Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord On se retrouve avec notre nouveau Gord construit en pleine montagne, dans la neige et dans le froid Il vient de se terminer, j'avais enlevé la pause de temps de lancer le générique En fait ils ont été très vite à le faire Donc comme d'hab il va falloir qu'on aille assez vite sur les bâtiments de base On va faire une scierie tout près de la porte On va faire un atelier de travail du chaume juste à côté je pense, il devrait rentrer Voilà, c'est parti au boulot, est-ce qu'on peut direct améliorer ça ? Non, il faut que notre Gord soit de meilleur niveau Il va falloir qu'on sécurise rapidement la nourriture Et qu'on fasse notre groupe de combattants Donc on a Edreda, Chobiti, Zikina et notre autre tireuse et Nepula Donc ok, on a un petit groupe quand même C'est pas si mal Les gens qui se reposent là, vous pouvez aller construire peut-être ? Non ok, ça n'a même pas le temps que c'est déjà fait, très bien Alors, Akatsukwet, tu es où ? On va laisser finir ces deux premiers bâtiments déjà C'est parti Alors, Akatsukwet, du bois Ardarin, du bois Malvin, du chambre Evie, du chambre De la nourriture, qu'est-ce qu'on a ? Cabane de pêcheur, hutte de pêcheur, non c'est mort Entre deux chasses Il nous faut plus que ça Est-ce qu'on peut voir l'eau ? On a zéro poisson Et zéro champignon comme prévu Donc, on va améliorer le campement autrement On va faire un petit hôtel devant Et on va direct partir explorer avec nos combattants Comme d'hab, faire le petit tour de... Le petit tour Voir un peu Ce à quoi on peut s'attendre Si on peut trouver Des trucs de chasse Il y a des ennemis cachent juste à côté Parfait Le niveau de progression du Gord a augmenté Est-ce qu'on peut faire notre... Entre deux chasses, nickel On va la mettre pas trop loin de l'entrée Pas sur l'arme tant qu'à faire Donc, par là, plutôt Evie, va t'occuper de ça Ok, un peu de nourriture, c'est parfait Ah, il n'y a pas de ressources de roseaux dans la zone Ah bah oui, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a zéro... Alors, le moral descend Parce que pourquoi ? Perte d'un proche Non, pourtant, il n'y a pas de raison qu'il soit bas Il devait être bas de base Ok, on va laisser les faire, eux Il y a une aide Roda, là, qui est bien devant, là Avec son bouclier Ça tente mieux, hein De la nourriture La nourriture dans la prison est quelque chose ou pas ? Il y a quelque chose dans la prison, parfait Une porte-hache supplémentaire Inébranlable face aux mimiques Et peur des crapoteux Et t'es plutôt doué en récolte Et en exploration, mais en combat t'es nul, donc tu vas pas rester en combat, hein Euh... Production de nourriture, t'es pas doué On va... Est-ce qu'on a rien ? On a plus de... On a plus rien, là, forcément Il va nous falloir trouver un moyen d'avoir des... D'avoir des... Comment ? Du roseau Ceux qui glandent, essayez d'aller chasser Malice, vois si tu peux trouver de quoi chasser Euh... Bon bah Malvin, non, tu vas rester là On va envoyer Eevee chasser La Syrie, on va l'améliorer Il faudrait qu'on soit à 2000 pour ça Donc on va améliorer la Syrie, c'est la priorité On va fouiller un peu partout pour chercher des ressources Là on peut passer ou pas ? Et on peut passer, parfait Ouvrez-moi cette tombe, je suis désolé pour lui Un petit peu de roseau, parfait Ok, y'a vraiment rien à faire Sérieux ? Le premier qui sort, il se fait attaquer Ah, on a trouvé de l'eau, là Malvin, replie-toi D'ailleurs, t'as même pas été chercher la canne à pêche ? T'as pas eu le temps Hop là, en avant, foncez ! Et là y'a de la chasse, nickel ! On a trouvé de quoi survivre un peu Il va nous falloir assez vite le comptoir Il faut qu'on soit au niveau 3 pour l'améliorer, pour pouvoir le faire Allez, venez là vous ! Quel enfer ! C'est déjà le bordel quoi ! Ok, bon on a trouvé un petit peu d'eau, il y'a un petit peu de quoi pêcher On va construire une pêcherie si on peut Pour diversifier un petit peu les sources Hop ! Ah mais y'a Aminou ! Qu'est-ce tu fais là Aminou ? Je t'ai pas mis dans le groupe ? Ah non ! J'ai oublié Aminou ! Aminou, Chobiti, Edreda, c'est mieux ou pas ? On a perdu le groupe 1 Aminou, Aminou, Chobiti, Edreda, c'est pas vrai ! Aminou, Moïs, Moïs, Edreda, Zikina et Chobiti ! S'il vous plait, bougez vous les fesses, ça commence à bien faire de glander. Allez hop ! C'est bon Malvin, tu peux retourner travailler, bah t'es reparti travailler, fantastique. Il nous faudrait quelqu'un d'autre pour ça. Qui c'est qui fait du bois ? Yardarine qui fait du bois, Katsukwet, Vitu, Gere, Nardinus construit des trucs, Dwarven, tu vas plutôt aller faire du roseau s'il te plait. Ok, hop un peu de roseau, symbole de chaumier, fantastique. T'as pas de symbole de chaumier toi ? Non ? Alors c'est Machine qui l'a prise là ? Non. Il est là. Viens nous chercher ça toi, et après travaille. Ici y'a encore des saloperies, allons-y. Nouveau mise dessus comme d'hab, on fera un petit Swan Group après. On a pas fait de temple donc on a pas de Swan Group. Spécial. Le temple, il nous faut de la chaume. Nardinus, tu vas chômer. Toi t'es en train de terminer ton taf. Et après tu changes de profession, très bien ! Hop là on a quoi ? Je ne sais pas. De la récolte, parfait, ça c'est quoi ? Non, protégez pas le sujet, c'est un cadavre. Un grand sac à dos. Etroda t'as qu'à le prendre, ça ne servira pas à grand chose pour le combat mais au moins on l'aura sous la main. Un peu de Glaze, ils nous ont vu eux. Pousser etroda quoi. Ok, un peu de roseau. On a assez pour faire un temple. Parfait. On peut le caser là ou pas ? Non. On casera le comptoir là, probablement. Le temple, on va le faire au centre. Oula, on a chopé des gens. Ok, très bien, ils attaquent. Il a dompté dans la neige là. Un cadavre. Non, vous ne me protégez pas ce mot ici. Vous me prenez cet or. Voilà, coffre. Coffre. De la nourriture, parfait. Encore de la nourriture, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Non, un cadavre, pas de problème. Du bois. Alors là, l'exploration est hyper importante dans cette map. J'ai pas pris ce cadavre ? Eh bah prenons-le. Alors du coup, elle protège. Mais sauf que Edreda là. Elle a une aversion pour les responsabilités. Donc est-ce que son moral descend ? Point de vie, moins un de morale. Nourriture. Mon axe a une torche. Non, ça va. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il continue de le protéger. Ce qui n'est pas pertinent. Ok, tout de même profané, c'est pas grave. Un peu de nourriture. Ici on a un cadavre. De l'or, parfait. Nardinus, il est de nouveau en train de glander. Non, il est en train de faire du chaume. Très bien. Qui a construit ça ? Personne. Tout le monde travaille, a priori. On a deux chasseurs qui sont Malice et Evie. Très bien. Pas mal de combattants. Deux chaumiers. Deux bûcherons. Trois bûcherons. C'est pas mal. On continue d'avancer. Il y a un coffre ici que je n'avais pas vu. Ouvrez-moi ce coffre. Ils sont toujours en train de le poursuivre là. Arrêtez de le protéger. C'est bon là ? Voilà. Merci. Vous êtes un groupe mais... On n'a pas assez à mon goût nettoyé autour du campement. On va revenir par là. Tout le monde ? Oh ! Est-ce que vous vous foutez ? Est-ce que ce truc a été profané aussi ? Notre source de nourriture a été déplaqué. Alors, j'ai entendu des bruits d'araignées. C'était par où ? Non. Quel imbécile, il irait chercher un doble de valeur sous une pierre. Eh ! Si on trouve un peu de nourriture, ça te fera un petit déj. Alors ne te plains pas. On pourrait faire une cabane de pêcheurs, vu qu'on a vu qu'on avait de l'eau. Et envoyer Malice peut-être s'en occuper. Alors on va aussi se faire. Il nous faut une bagnaille de remellerie après. Malice, tu vas ici. Tu vas devenir pêcheuse. Merde. Putain. Eh oui, tu ne peux pas construire ici, je sais. J'oublie à chaque fois que quand il y a le menu de construction ouvert, les raccourcis 1 et 2 pour choisir les unités, bah en fait ça a choisi les bâtiments. Bon. On est blindé de bouffe. Au moins ça ne sera pas un problème. On continue de fouiller la zone. Du roseau, c'est parfait. Plein de roseau. Un peu de nourriture. Est-ce qu'on peut faire notre rideau mêlerie ? Parce que c'est un des trucs qui va vraiment poser problème. On va la faire là. Est-ce qu'on peut faire une bagnaille dans la foulée ? Non. Continuons de fouiller. Ici il y a une torche. Mais... non, ici il y a un chemin, il y a un chemin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ils aiment le truc. Est-ce qu'on peut pas mettre un petit dispositif d'alarme là, juste dans la... Juste ici là, ça serait pas mal. Pourquoi ? Alors attendez, faut que je change l'angle de vue avant de le faire. Hop là. Une fois que je l'ai en main, on peut plus changer l'angle de vue, vu que c'est l'angle de vue lui-même qui... C'est les mêmes boutons. Moi je peux pas le faire en plein là, là, ça serait bien pourtant. Ah, il y a des pièges là. On va le mettre le plus à l'entrée possible alors. Hop, construisez-moi ça. Hop là. La petite caverne du fer, très bien. La petite chariote, pardon. Est-ce qu'on a assez pour faire une porte ? Une porte supplémentaire, juste là. Construisez ça. Vous, vous faites rien. Eevee, bah va chasser ma petite. Malice, tu vas pêcher par contre. Ah mais j'en avais déjà fait un, putain, j'en ai fait deux, quel débile. Le naze. J'avais déjà fait une cabane de pêche, j'avais pas vu. Ok, on construit ça. Dès qu'on a un peu plus de roseaux, à cause de mes bêtises. Là on avait vu, il y avait des serpents dans le coin là. On va aller s'en occuper. Du bois. Là il y a un artefact rare là. Ah une épée cassée, mais ça c'est pour les non combattants je crois. Edreda, si tu prends l'épée cassée. 50% de dégâts mais pour les non combattants, ouais c'est ça. C'est pas top. Alors c'est bien mais pas pour nous là maintenant quoi. Tant pis, occupons nous de ça. Un chapelet, c'est pas ouf tous ces objets. On va les ramasser mais c'est vraiment pas ouf. Un peu de glais, c'est mieux. Il y a d'autres cadavres là. La nourriture, de l'or, tout ça c'est de la nourriture mais on est plein. Il y a encore des bestioles juste là. Alors avec nos 89, est-ce qu'on peut faire une petite bannia ? On peut faire une petite bannia. Comme ça, voilà. Quelqu'un ira me construire ça un moment ou il passera dans le coin. Hop, ok les araignées, allons-y. Elles sont enterrées, elles vont sortir. Bien, c'est parti. Là on a du champi mais il est malheureusement dans le mal. Un peu de nourriture encore. Bon le jeu nous file plein de nourriture mais en fait on est pas tant en dash que ça va finalement. C'est plutôt cool. On va poser je pense un petit système de... Dispositif d'alarme là, on pourrait en mettre un dans le coin là ? Juste là. Vous allez me construire ça vous. Bon, on a de quoi tenir. Maintenant, ça serait bien qu'on travaille. Voilà, améliorer ça. Il nous faut plus de roseaux. Le bois ça va donc on va ponctionner. Erwen qui fait du bois. Tu vas aller faire du chaumier plutôt. Tiens d'ailleurs tu vas venir là. Nous on va revenir... On a terminé notre truc. On va revenir ici. Je sais pas où t'es en train de construire un truc. Ok, t'es juste là. On va prendre les objets de Drodha. Tu fais quoi ? Je t'ai demandé de venir là. Derwen ? Derwen ? Allo ? Non mais tu arrêtes ta vie ? Qu'est-ce que tu fous ? Elle veut pas s'arrêter. Elle veut absolument collecter en tant que bûcheron quoi. Parce qu'elle a repris son travail automatiquement. Très bien. Tu... Tu m'écoutes pas. T'en as rien à foutre de ma vie. Bon bah écoutez, très bien. On va faire autrement du coup. On va dire que toi... Euh... Alors, pour toutes les provisions sauf les combattants, sentinelles, bûcherons et chasseurs. Ok donc ça sert à rien. Tu vas prendre... Tu vas filer ça et ça. C'est parti. Allez vas-y fais-le. Derwen à un moment il va bien se détendre et... Arrêter de faire n'importe quoi. Putain je leur avais demandé de s'enfuir alors ils sont pas contents. Ça y est Edreda a fait son truc. Non. Elle vient là parce que je lui ai demandé de venir là. Ok. C'est un peu le bordel des fois la gestion. Avec le fait qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Si elle a donné les objets, d'accord. Elle a réussi à donner les objets. Bon, fantastique. Maintenant toi... Tu vas faire de la chôme. Elle a l'air d'être buggée elle par contre. Je sais pas pourquoi mais... On a une décision à prendre. Qu'est-ce donc ? Une amnésie ! Pour Akatsukwad de nouveau quoi. Akatsukwad quoi. Akatsukwad qui a de nouveau une dégénérescence cérébrale mais c'est pas possible. Au secours quoi. Et en plus... Elle a... Ah oui parce qu'elle avait un objet qui faisait que la prochaine fois qu'elle avait un truc... C'était euh... Ça s'était transformé en... La prochaine fois qu'elle avait un truc... Un truc c'était... Une mental s'était transformé en un truc physique. Je me souviens. Euh... Alors faut qu'on te soigne par contre. On a pas le rétablissement parce qu'on a pas amélioré ça. Très bien. Du coup faut pas qu'on te soigne. Enfin tu vas toute seule à la bannir. Bon. Toi tu décharges. T'es gentil. On va la surveiller. Et après j'apprécierais vraiment que tu obéisses à mes ordres. Ah non et c'est ouf. Elle a complètement bugué là. Par contre. Je sais pas pourquoi mais... Elle a bugué. Ok bon c'est pas grave ça arrive les bugs. On va continuer. Euh... On va du coup plutôt demander à Ardarin de devenir chaumier. Peut-être que lui vaudra bien. Et nous on va continuer notre exploration parce qu'on a pas trop le temps de buller. On a laissé un peu de nourriture partout donc si on en a besoin... On sait qu'on pourra trouver ça. Il y a un vagabond par là. Ok très bien. Vu qu'on a beaucoup de nourriture ça pourrait être pas mal. D'aller chercher... Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Une gargouille. On raconte qu'après la pleine lune, lorsque la roche est imprégnée de la puissance de corps, les gargouilles se font plus présentes dans les montagnes. Si vous sentez la terre trembler c'est qu'une gargouille n'est pas loin. Bombe d'os. Alors. Lorsque elles sont gravement blessées, les gargouilles prennent de la hauteur pour se projeter en boule sur leur assaillant. Les repoussant, infligeant des dégâts à l'impact. Elles se changent en pierre, il devient impossible de les blesser. En outre, les dégâts reçus, lorsque elles sont changées en pierre, sont renvoyés aux attaquants en corps à corps. Ouah la saloperie. My god. C'est vrai qu'elle fait pas très mal pour le moment. On va lancer un petit crit de guerre sur Zikina. La vache ! Bon ça va on lui fait mal hein. Là elle s'envole. Les archers peuvent pas lui tirer dessus. Allez, finissez là même si on lui fait presque rien. Ok c'est bon, elle se détransforme. Ok très bien. On est arrivé au maximum du bois. Bah en même temps, il y a machine là et ça arrête pas de travailler. Donc à un moment on a plus de roseau disponible sérieux ? Merde. Il faut qu'on trouve d'autres flottes. Parce que c'est un peu la dèche de roseau. Alors du coup ce qu'on va faire, ce qu'il nous faut en priorité, c'est un comptoir. Ah on a pas assez de roseau bordel ! Bon bah du coup ce qu'il nous faut c'est une glaiserie. Est-ce qu'on a de la glaise ? On a pas trouvé de glaise pour le moment. Il y a un trou là. Il y aurait de l'eau par là. Donc si on va par là-bas, on va pouvoir débloquer probablement un petit peu de trucs. Là-haut c'est quoi ? Non mais, hé ! Je voudrais zoomer là-dessus s'il vous plaît. Ok je peux pas. Non, on a rien pour le moment d'intéressant. Même le gibier c'est un peu la dèche. Le poisson on a un peu là. Bon il va falloir qu'on aille par là-bas. Bon après, pour l'instant, pour le moment je vois pas quel moment on va avoir des pertes. Donc ce qu'il nous faudrait en priorité du coup, c'est du... Du roseau voilà, parfait. On est à 138. Pour pouvoir faire un comptoir et avoir un petit peu d'or. Akatsukwet est gravement malade. Qu'est-ce que tu fais Akatsukwet ? Ça t'empoisonne en fait en permanence ce truc ? Tous les autres sujets qui se trouvent à proximité seront empoisonnés. Putain c'est une saloperie ce truc quoi ! Vache ! J'aurais pas préféré la dégénérescence cérébrale quoi. Edreda, tu vas prendre les vêtements chauds. Là il y a un cadavre. On va aller regarder par ici. Débloquer les roseaux dans le coin. Ok on a un peu de roseaux. On a suffisamment pour faire notre... Oh il y a un sac là. Ah mais oui ça doit être de la bouffe que j'ai laissé tomber. On a assez pour faire notre comptoir. C'est parfait. Nardinus vient là. Et là il faudrait qu'on trouve un peu de glaise éventuellement. Ok on a débloqué un peu de roseaux par ici. On va aller voir le vagabond. Ce qui serait cool ce serait de trouver une cabane d'ermites aussi. On accepte. Toi t'es un cueilleur. Mais tu fais quoi ? Penchant pour l'harmonie. 2500 de morale après la réussite d'une quête de défis. Et t'es plutôt bon en récolte et en récolte. Enfin t'as des bonus d'xp parce que t'es nul hein. T'es niveau 1 mais t'es bon en récolte. T'es bon en commerce aussi. Mine de rien. Bah écoute pour l'instant tu vas aller prier. Et nous on va aller s'occuper de ces araignées qui traînent là. Il y en a d'autres là. On va d'abord fouiller. De la nourriture, de la nourriture. C'est pas trop un problème la nourriture honnêtement. On débloque encore des roseaux. Alors c'est les araignées d'abord. Il y a les loups qui nous ont aggro aussi. On va les dépouiller c'est pas un problème. Ok ici il y a un artefact mais on débloque des nouveaux roseaux là. On va faire le tour pour être sûr qu'il n'y ait personne qui glande. Visiblement il y a encore des créatures. Un peu de fer. Une plaque de fer. Une plaque de fer. Alors qu'est-ce que c'est donc que c'est ? Une plaque de fer. 100% de vie-caisse de construction. Ok c'est pas fondamental pareil pour Hadroda. Au niveau des gars ça reste relatif le clair mais c'est classe. Plein d'herbes vertes. Parfait. Prenez moi ces herbes vertes. Toi une herbe verte. Toi une herbe verte. Toi une herbe verte. Voila. Haketsuket, quoi t'as contracté la peste ? Attendez mais quoi ? Non mais sérieusement ? Je peux rien y faire moi, vous êtes gentil mais... Nordinus tu vas travailler là. Qu'est-ce que vous voulez que j'y foute moi ? Je suis triste pour elle mais Haketsuket... Haketsuket elle m'emmerde. Faut dire les choses. Faut qu'on trouve une cabane d'ermites quoi. Mais je vais pas la sortir de mes fesses. Comme dirait l'autre. J'explore, j'explore, je fais ce que je peux. Alors c'est quoi ? Encore une foutue gargouille. On est un petit peu en mal niveau PV. On va pas l'attaquer tout de suite. Il y a des ruines. Fantastique. Il y a un cadavre qu'on a pas pris là. Bah, Haketsuket, est-ce que je peux lui demander ? Je vais lui dire, hop, désactiver ça et je vais aller la foutre dans la Bania. Voilà, et elle ira contaminer la Bania comme ça. Et du coup toi tu vas prendre sa place en allant récolter du bois. Des araignées, ça on peut gérer ça. Ah, un truc, non, c'est une ruine. On a fait un peu le tour de tout ça. Là il y a un artefact fort. Un crochet de serpent. Très bien. Un petit peu d'or. Un petit peu d'or. Et Drodda, tu vas baigner un truc là. Les vêtements chauds. Les pénalités basées sur les conditions météorologiques. Donc il y a bien des pénalités sur les conditions météorologiques. Même si pour l'instant, je vois pas trop. Peut-être sur la santé ? Non. Donc tu vas dropper ce truc là dans ce fou. Et tu vas prendre ça. C'est pas monstrueux mais... Ah quoi que, une attaque réussie empoisonne l'ennemi. Ah si c'est pas mal. Je pensais que c'était encore un truc pour donner bonus contre les serpents mais... En fait c'est vraiment plutôt bien. Il nous faut un tout petit peu plus de glaise. On pourra améliorer notre temple. Ca va nous faire du bien. Un doigt crochu. On va envoyer à Katsukwet le récupérer. Elle a ça aussi pour... Pour éviter qu'elle meure. Elle est toute pesteuse quoi. Mais non mais le doigt crochu là. Voilà c'est ça. Allez, à Katsukwet. Il retourne chercher ce doigt crochu ma chère. Ici c'est une zone un petit peu merdique non ? Non c'est pas une horreur. Un petit peu de poison. Des roseaux là. Un peu de bois. Mais toujours ni fer ni glaise ni rien. Ok. Allez hop. Un peu de thune. C'est très bien. Ca c'est quoi ? Une tombe aussi. Pourquoi je vais en pause ? Ok. Il faut qu'il sauvegarde. Oh merde. Libera. Vous avez beau avoir entendu les récits d'aventuriers Ils ont vu la mort en face et ont réussi à s'échapper la vision terrifiante d'un squelette drapé de rouge à raison de la dernière once de courage qui vous restait. Ma vie, pouvez-vous me la rendre ? Une voix faible et tourmentée emplit votre crâne. Dans le cas contraire, vous devrez me donner quelque chose ayant la même valeur. Alors, prérequis de la quête, il faut lui apporter 4 morceaux de son enveloppe charnelle. Depuis bien longtemps en état de putréfaction. Oh putain. Limite de temps, 2 mois et 15 jours, c'est à dire 25 minutes. On va décider plus tard, parce que déjà il y a des trucs qui nous attaquent là. Ok, 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 ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Il me semblait bien que l'espèce de truc rose là, c'était qu'il y avait une horreur. 2500 PV qui brille, 50 d'attaque principale, 40 d'attaque secondaire. Ah, il y a la fracture. Des tortionnaires infernaux pour briser les membres de vos sujets. 100% de régénération dans les points de vie dans l'obscurité. Ok, on va probablement accepter son défi du coup. On va essayer de gagner un max de temps mais... Quoique non, faut que je le fasse tout de suite parce que sinon de toute façon... Ah, c'est marqué sur la map. Bah écoutez, franchement... Il y en a un là, visiblement. Ok, on va faire une store house parce qu'il va m'emmerder sinon. Un entrepôt, c'est parti pour un petit entrepôt là, là. Hop, quelqu'un ira s'en occuper quand ils s'en occuperont. Ah non, ce truc là c'est lui, d'accord, ok. Donc il y a celui là qu'on n'a pas découvert encore. On va aller par là-bas voir un petit peu. Yvie perd la tête, mais non mais Yvie elle va aller picoler si elle perd la tête c'est bon quoi. En plus on est blindé de bouffe, c'est peut-être pas utile de chasser quoi. Oh la la, mais les bestioles y'en a partout quoi. Ok, là faut qu'on fasse gaffe parce que... C'est un peu la merde en termes de PV là. Voilà, prenez ça, il y a un ours là mais on va se détendre. Ici pourquoi on voit cette zone ? Parce qu'il y a la quête ? Non j'ai pas l'impression, il y a quelqu'un dans le coin ? Non il y a une torche, ah il y a une torche, ok. Il y a une torche. Akatsukouet, tu as récupéré ton doigt crochu, même si je suis presque convaincu que c'est pas si top. Tu vas retourner dans la bannière. Et là on est toujours malade et on a pas encore ce qu'il faut. Si, on a ce qu'il faut pour améliorer le temple. C'est parti. Bon bah Akat, tu vas plutôt aller réparer ça. Si on pouvait avoir un peu de soin, ça nous aiderait carrément quoi. Prends ça toi. Il faut soigner Akatsukouet, ça m'indique pour être contagieux. Mais alors comme le jeu te dit ça, et l'autre elle passe à côté de l'ours là. Sérieux, 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 sérieux. C'est pas suffisamment la merde quoi. Pourquoi ça tremble comme ça là ? Il y a la gargouille qui bouge mais elle attaque personne. Il vit et bien en automatique. Oui c'est bon. Ça y est on est plus trop malade là. Ouais c'est tendu quand même. Allez faut qu'on se fasse ce foutu ours là. Il est relou. Voilà, butez-le. Parfait, merci. Ça a été rapide. Et donc là on a quoi ? De l'or. Pas mal ça. De l'or, de l'or. Il faudrait qu'on fasse une tour. Pour pouvoir avoir l'amélioration. Franchement c'est pas la peine de m'emmerder pour ça quoi. Non pas le pain frais là, le petit truc à côté là. Le parchemin de combat, voilà. Je sais pas qui c'est qui l'a pris mais ce sera que du bonus. Ok, allons-y. L'autre quête il nous reste combien de temps ? 22 minutes. Ça passe vite hein. On va arrêter l'épisode là du coup. Il est suffisamment long. Et il va falloir qu'on se bouge les fesses pour aller récupérer les trucs. Ici on a déjà nettoyé donc ça pourrait être fait assez vite. On a oublié un petit parchemin d'ailleurs là. Là-bas on a pas du tout été. Là il y a une gargouille à gérer donc il nous faudra un peu de vie. Je pense que ce qu'on va faire du coup c'est probablement courir là. Mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. A me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très plaisir de vous lire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !